On se posait beaucoup de questions, les titres des morceaux, ça peut pas être simple, ça peut pas... Faut que ce soit un peu compliqué, un peu marrant, trouver une blague, trouver un jeu de mots, je sais pas quoi. Et Pedro, je lui dis, ben non, on va pas appeler le morceau The Sun, on dit The Sun dedans. Et Pedro, il me dit, tu es complètement idiot, c'est fini, ton ancienne vie, maintenant, appelle ce morceau The Sun, ça te ressemble, regarde comment t'es, regarde le morceau, regarde de quoi il parle, on avance, et c'est une décision qui est excellente. C'est jingle sympa. J'apprécie. C'est bien précis. J'aimerais rencontrer le musicien qui a fait ce jingle. Eh bien, je ne le connais pas, donc je ne pourrais pas faire de mise en relation. Est-ce que c'est toi, Hugo, qui a fait ce jingle ? Ah si, apparemment, on a moyen de choper le numéro, on me dit dans l'oreillette. On l'embrasse. On l'embrasse et on pense à lui. Installé sur ses petits fauteuils, on peut se... C'est assez dangereux, tu vas voir, tu peux t'endormir ou t'affalent un peu dedans au fur et à mesure. Tu sais, on dit souvent que je suis spécialiste des clubs et ce n'est pas uniquement car je suis DJ. C'est aussi les fauteuils clubs. Oh, c'est très fort. C'est la meilleure intro pour te présenter, Mide. Merci déjà d'être là. C'est trop cool de t'avoir ici. Merci de m'accueillir. Je suis ravi. C'est trop cool. Franchement, ça fait grave plaisir. Pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es musicien, producteur, ingénieur du son aussi. J'adore ce terme très technique qui fait très sérieux d'un coup. Concrètement, tu as commencé notamment en composant pas mal de tubes de rap français. Certains t'ont connu pour ça, notamment Champs-Elysées de SCH que tu as coproduit avec DJ Core. Plus récemment, tu as... Avant ça, il y a aussi Club Cheval. Plus récemment, tu as lancé ta carrière solo sous le nom de Mide. Et certains t'ont peut-être connu d'une façon encore plus récente, évidemment, avec Time Time que tu as fait avec Squeezie et... Oh, une pépénée ! Oui, je n'osais pas le demander, mec. Ça commence par contre. Moi, je prends un peu le cours du train. Je suis déjà devant. Et tu as même des choses comme ça, c'est trop beau, mec. Je n'imaginais pas un cover comme ça en direct. Bon, et en vrai, pour dire la chose, on se connaît quand même. Mais c'est trop cool, du coup, de pouvoir... C'est un cadre différent. Pas plus sérieux, tu vas voir, qu'on va pouvoir discuter tranquillement. Mais ça fait plaisir de t'avoir. Et l'idée, pour ceux qui découvrent peut-être le principe de ce format-là, c'est qu'on va revenir sur ce qu'on appelle les points de bascule. Donc, les moments qui ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui. C'est-à-dire sur ce fauteuil face à moi. Et donc, plus concrètement, ça va être parfois des succès, des échecs, des rencontres. Tout un tas de choses qui ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui. Et voilà, ça permet de mieux te connaître. Et peut-être qu'il y aura des enseignements pour tout le monde. Peut-être bien. Voilà le principe. Ça te plaît ? Je suis ravi. Ça te va. J'ai envie de commencer d'ailleurs avec une petite question que les gens vont peut-être se poser. C'est la question la plus basique, je pense, qu'on peut poser à un artiste. Mais j'ai quand même envie de la poser. Mid, ça vient d'où le nom ? Parce que tu t'appelles Quentin. Mais Mid, c'est quoi ? Ça vient d'où ? Alors, il faut se dire, la première fois qu'on fait de la musique, une fois qu'on a fini le morceau sur son ordinateur, ou même à la guitare et qu'on décide de l'enregistrer, la première chose qu'on cherche, c'est un nom d'artiste. Avant de trouver même le nom du morceau. Et en fait, moi, le second prénom de mon grand-père, c'était Mid. OK. C'est un prénom islandais. Et j'ai toujours trouvé ça cool. Et puis, quand t'es jeune, un espèce de mélange entre le graffiti, les trois lettres, il y a quelque chose qui se passe. Je ne savais pas que je le garderais aussi longtemps. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, quand j'entends Quentin, c'est souvent soit ma mère qui m'appelle, soit quelqu'un qui va m'engueuler. Même tes potes t'appellent Mid en soi ? Toi, tu m'appelles Mid. Moi, je t'appelle Mid. Bah, voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de t'appeler Quentin. Non, non. Et puis, ça me va très bien. C'est plus court. En fait, il faut savoir qu'à la base, je devais m'appeler Alix. OK. Et ma grand-mère a dit, il ne peut pas s'appeler Alix parce que c'est un prénom trop féminin. Alors que c'est un prénom mixte, que je trouve assez excellent comme prénom d'ailleurs. Pareil, bonne lettre, un A, un X, le prénom un peu mixte, excellent. Non, je pense que je suis un Alix dans le fond. Ça pourrait être un changement de nom potentiel. Il y a une nouvelle carrière dans un autre style musical. Nouvelle carrière, ça aurait pu être mon nom d'artiste. Ça aurait pu être pas mal. Ça aurait été quelque chose. Donc, Mid, concrètement, ça a commencé très tôt. Ça a commencé avec un objet, des platines, qui sont utiles en général pour faire de la musique. Tu as eu tes premières platines à l'âge de 14 ans. Et là, il y a eu une forme de déclic. C'est là que ça a commencé. C'est quoi ? Ça a commencé avec le fait de mixer, avec le fait d'un intérêt ? Ça commence avant, du coup, d'avoir les platines. C'est-à-dire, la première fois qu'au lieu de demander une console de jeu à Noël, tu demandes des platines, c'est déjà que tu as eu un déclic dans la tête. Moi, c'était un artiste qui s'appelait Fat Boy Slim, qui s'appelle toujours Fat Boy Slim, qui est un DJ, producteur anglais. Et en fait, à l'époque, je tombe sur une vidéo de lui à Brighton, en Angleterre, devant 200 000 personnes qui mixent. À l'époque, pas de micro. Lui, ce qu'il faisait, il écrivait en fait sur les pochettes de ses disques vinyles les messages qu'il voulait envoyer au public parce qu'il y avait des caméras et des écrans géants déjà. Lui, vibe énorme. J'adorais ce qu'il jouait. Et je me suis dit, je veux faire pareil. Donc, à 14 ans, je me dis, s'il vous plaît, à Noël, cotisez-vous, achetez-moi des platines. Et après, quand on a les platines, il faut acheter des disques. Ce que je faisais à Lille, à l'époque, moi, je viens de Lille, il y avait un magasin de disques qui s'appelait USA Imports. Chaque semaine, j'allais acheter un disque parce que ça coûte cher quand même. Un disque. La semaine d'après, j'allais acheter un autre disque et j'essayais de le mixer avec le disque, de l'enchaîner. Parce que le concept du DJ, c'est d'enchaîner les disques ensemble. Il y a une certaine technicité là-dedans. C'était d'enchaîner les disques ensemble. Et donc, c'était ça. Chaque semaine, j'enchaînais avec la veille. Et puis, au fur et à mesure... Et t'achetais les disques pour qu'il y ait un enchaînement qui soit cohérent ou au contraire, tu... Après, c'était quand même un magasin qui était un magasin de musique de club. Donc, les morceaux étaient potentiellement enchaînables. Mais c'est là que j'ai mes premiers frissons. La première fois que tu enchaînes de disques, alors que ton idole est lui-même DJ, il se passe un truc en toi. Toi, t'as eu à Noël, en tout cas comme cadeau des platines. Moi, j'avais la Constitution française. On a ce genre de différence. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est vrai ? La Constitution française, quand même pas. Ça aurait été complètement possible. J'ai eu des trucs chelous comme ça. J'ai eu des livres politiques, je pense, très très tôt. Mais c'était un intérêt de ma part. Et toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Aujourd'hui, ça ne change pas. Juste des rééditions, en fait. C'est les mêmes qu'on t'offrait. L'édition collecteur de la Constitution, les mémoires de De Gaulle, les gens enrichis. La liste du Père Noël du Godécrypte était la même quand il avait 10 ans que celle de maintenant. J'ai les moyens de me les offrir. Ça fait plaisir. C'est marrant parce que, du coup, tu as eu cet intérêt pour la musique et tu as fini par faire un BTS audiovisuel à Roubaix, alors que tu venais quand même d'un lycée catholique. Et faire un BTS audiovisuel après ce lycée-là et après ce truc-là, ce n'était pas forcément le plus… Ouais, après, en effet, tu as raison. C'est vrai que je ne sais pas trop comment c'est aujourd'hui, mais j'imagine qu'il y a quand même ces filières qui sont privilégiées. École de commerce. École de commerce ou école d'ingénieur. Est-ce que tu préfères vendre des choses ou fabriquer des choses ? Moi, j'ai décidé de faire des choses, mais ma passion déjà… J'avais déjà un groupe de musique à l'époque. C'était un peu mon groupe du lycée. C'était déjà le son, c'est-à-dire un micro. C'est-à-dire qu'on est déjà un peu plus tard après les platines. Donc, il y a déjà dans ma chambre un ordi, des logiciels pour faire de la musique, quelques synthés, des micros. Et je suis déjà passionné par le son. Comment on fait ? Comment on enregistre ? Et c'est quoi ce signal si excitant et si technique à la fois, en fait ? Et donc, je me dis, il faut que j'apprenne le son. Et ce qui est assez excellent, c'est que premier jour au BTS Audiovisuel, au lieu de nous faire la liste de courses et de nous dire, il vous faut un stylo quatre couleurs et un protège-cahier 21-29-7 rouge transparent, ils me disent, il faut acheter un casque audio de telle marque parce que c'est le casque des pros. Et là, ils ont raison parce qu'en fait, ils nous mettent dans le bain direct du taf, du son et moi, je suis genre trop excité par ça. On salue le BTS Audiovisuel de Roubaix s'ils nous regardent évidemment. Jean Rostand, on les embrasse. C'était le nom de mon école primaire. Voilà, anecdote moyenne. Mais je pense que ça nous fait un point commun et ça, ça fait plaisir. Ce ne sera pas le seul ce soir. Ce ne sera pas le seul, évidemment. Sur d'ailleurs, la question de ta vision sur le son, tu parles de technique. C'est vrai que c'est à la fois faire de la musique, c'est à la fois une dimension créative, mais c'est aussi une dimension technique de gestion et de maniement d'outils pour rendre concret ce qu'on a en tête. Oui. En fait, il faut se dire que si je dois faire une comparaison, imagine que si demain, tu as envie de raconter une histoire et de la mettre sur le papier, si tu ne sais pas comment tenir un stylo, tu es mal barré, quoi. Tu peux toujours prendre ton doigt, le mettre dans l'encre et essayer de raconter ton histoire. Tu vas mettre beaucoup plus de temps alors qu'il y a plein d'outils qui ont été mis en place pour toi. Des stylos plumes, d'abord la plume, le stylo plume, le stylo bille et plein d'autres selon la manière que tu aimes. Donc, en fait, le jour où tu apprends à te servir de tes outils, en fait, simplement ce que tu as dans la tête et ce que tu vas fabriquer, tu vas gagner un temps fou. Donc, moi, ce temps que j'ai passé à l'école à apprendre le son, à apprendre les machines, à apprendre comment simplement ça fonctionnait, en fait, j'ai gagné un temps fou et savoir se servir d'un outil, je pense que c'est la une, pour un artiste en tout cas, ça doit être une des priorités. Et pour les artistes ou les jeunes artistes qui voudraient faire des choses, justement, cet apprentissage de la technique, c'est quelque chose pour toi qui passe quand même beaucoup par des écoles et toi, tu en as tiré quelque chose. C'est quelque chose qui se fait surtout en ligne aujourd'hui et ça passe très bien ? Moi, l'école, elle était très technique donc je n'ai pas appris à produire de la techno ou de la musique électronique à l'école, pas du tout. C'est un peu le fantasme, c'est-à-dire, il y a eu un moment même des écoles de DJ et tout, pour moi, c'est un peu des conneries parce que c'est... Mais la technique, ouais, bien sûr, si on est passionné par quelque chose, déjà, c'est très intéressant et après, on peut, aujourd'hui, on a la chance avec tous les médias, YouTube, etc., en effet, les producteurs, c'est des livres ouverts pour apprendre à comment ça marche. Justement, sur les études, après ton BTS, tu es parti à la FEMIS qui est une école de cinéma mais avec plusieurs filières. Toi, tu es dans quelle filière ? Du coup, j'imagine quelque chose qui a... Après, la musique, le son, le son, le son, le son, évidemment, le son. Donc, grande école de cinéma très prestigieuse dans laquelle tu entres. Avec le recul, qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que ça t'a apporté une école comme ça ? Déjà, en termes de technicité, j'ai encore poussé plus loin mon savoir-faire parce qu'un BTS, c'est deux ans, la FEMIS, c'est quatre ans. Donc, en fait, j'ai fait quatre ans de plus. Il faut rentrer à Bac plus 2 à la FEMIS et donc, on rentre dans une école qui est plus spécialisée dans le côté artistique, c'est-à-dire que ça donne un diplôme d'ingénieur du son mais il y a quelque chose où on est toujours lié à l'artistique. Donc, déjà un bagage technique très, très poussé et ensuite, le fait de bosser en équipe, c'est-à-dire de mettre la technique au service d'un projet artistique, ce qui est quand même plutôt pratique quand on est artiste et aussi, un truc très, très, très important qu'on a tendance à oublier, c'est comment on termine un projet. C'est-à-dire, comment on emmène un projet, une bonne idée ou un projet qu'on a en commun jusqu'au bout ? Et là, forcément, quand on travaille sur des courts-métrages à l'école, il y avait beaucoup de cas très concrets. En fait, on va jusqu'au bout, on apprend à finir, etc. Et la Fémis, il y a un dernier truc, c'est que c'est une vraie famille. C'est des toutes petites promotions. En fait, on est six par classe et avec peut-être six spécialités. Donc, à un moment, en fait, même après, moi, j'ai fait de la musique de films pour quelqu'un qui était à la Fémis, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe entre promotions. Et en soi, d'ailleurs, les études sont aussi un moment en général où on monte des projets, pas forcément avec des gens de notre promo, mais on peut en monter. Et toi, c'est en parallèle à la Fémis, si tu n'as pas de bêtises, que tu as monté Club Cheval avec trois autres personnes, dont Sam Tiba, qui est donc un groupe de musique électronique que tu as monté en parallèle à tes études, de fait. comment ça s'est passé cette gestion étude projet ? C'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent ou ressentent à un moment. Ça s'est passé, on va dire, bien avec le recul, mal sur le moment. Moi, c'était un projet qui m'excitait énormément. Imaginez quand on a ses premiers projets, qu'on nous propose de faire des tournées en France, puis en Europe, puis dans le monde. En fait, il y a quelque chose où, je ne sais pas, on est surexcités. Et j'ai fait l'erreur. Un jour, j'appelle mes parents parce que la famille, c'était quand même... Ici, ce n'est pas une erreur. Pour l'instant, ça va. C'est bon, voilà. La fin de mon anecdote. Non, non, blague à part, un jour, j'appelle mes parents, je leur raconte cette histoire et je leur dis, bon, je dois partir en tournée la semaine prochaine. L'école qui est très stricte parce que c'est une école publique. Donc, en fait, eux, ils considèrent que si on rate un jour d'école, on prend la place de quelqu'un qui n'est pas rentré dans l'école et ils ont complètement raison. Et je les appelle et je leur dis, ils ne veulent pas que je parte en tournée, ma vie de musicien est foutue, je vais quitter l'école. Et là ? Et là, mes parents, qui étaient très fiers de mon cursus scolaire et qui ont aussi du tact, en vrai, et qui sont intelligents, ils m'ont dit, t'es trop con. T'auras pas de chance comme ça. Merde, t'es vraiment nul. Continuez les études. Non, parce qu'ils ont été super fermes, en fait, parce que c'est quand même eux qui m'avaient envoyé à Paris. Il y avait quand même un truc, j'étais encore sous leur tutelle d'une certaine manière et en fait, ils me disent, écoute, Mid, ils disaient Quentin à l'époque, parce qu'ils allaient m'engueuler, écoute, Quentin, maintenant, arrête de casser les couilles, t'arrêtes, tu vas pas arrêter cette école, t'as encore plein de trucs à apprendre, t'as plus qu'un an, il me restait un an, t'as plus qu'un an, comme ça, t'auras ton diplôme et des tournées, t'en feras d'autres dans ta vie. Moi, comme un gros con, j'ai répondu des tournées, j'en aurais pas d'autres, ça c'est la plus grosse, sachant que ce n'était pas le cas du tout, c'est-à-dire qu'on parle de cette histoire, c'était il y a 10 ans quand même et bref, et donc finalement, je suis resté à l'école. Tu aurais peut-être un petit conseil pour ceux qui, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai connu aussi, la gestion de, moi j'ai lancé ma chaîne YouTube en commençant mes études et j'ai eu notamment la présidentielle en 2017 où j'avais un peu les mêmes réflexions, tu vois, mais pourquoi est-ce que je continue mes études ? Quand là, ça se passe bien, j'ai l'impression que c'est lancé, ça me prend du temps, je me retrouvais à aller en meeting, couvrir un meeting d'un candidat et revenir le soir même pour un cours et faire un lendemain. Et j'ai fini, ouais. À un moment, quand on est engagé dans un projet, peu importe le projet, c'est quand même bien d'aller jusqu'au bout, quoi. ça paraît être un conseil assez cheesy et assez simple. Mais en fait, quand on s'est engagé vraiment dans quelque chose qui est des études, c'est quand même plusieurs années, c'est dur d'y rentrer. À un moment, vas-y, tu sais quoi, va jusqu'au bout, c'est possible, c'est possible. Tu ne dormiras pas la nuit. Moi, c'était le cas, je prenais des trains le soir même, je me souviens d'un train entre Berlin et Paris en train de nuit, pas couchette. Je ne savais même pas que ça existait. Je pensais que c'était des trains couchettes. Moi, enfant de vacances au sport d'hiver, je pensais que prendre un train de nuit, c'était que j'allais être dans une petite couchette et que quelqu'un allait me border. Pas du tout, j'étais comme ça avec six personnes et j'ai fait toute la nuit là-dedans pour aller à l'école le lendemain à huit heures. C'était plus fatigant, mais en fait, je regrette, je n'ai jamais regretté dans ma vie ce groupe avec qui, pas Club Cheval, enfin si, Club Cheval, maintenant, on a arrêté. Le groupe avec lequel je bossais avant, on a arrêté. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet. Mais mener jusqu'au bout ces projets, c'est quand même quelque chose d'important, y compris dans les études et c'est quelque chose que toi, tu ressens. Ouais, en tout cas, en fait, ce n'est peut-être pas les mener toujours au bout, les pousser. C'est plus prendre un projet et je dirais franchement, si je devais donner un conseil, c'est si tu dois le terminer, soit, mais termine-le de manière un peu classe. C'est-à-dire, regarde tout ce que tu as fait pour arriver là, regarde tout ce que tu as donné comme énergie, comme temps, peut-être comme argent, ne fais pas n'importe quoi, ne fais pas genre ah ouais, j'arrête et puis je vais faire autre chose. Faire un coup de tête et voilà quoi. Non, 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 non. Et puis, et souvent, c'est des mauvaises décisions. Il faut dormir un peu dessus, demander conseils et c'est souvent les gens qui sont extérieurs au projet qui donnent les bons conseils. Si on avance un peu, donc on a parlé de Club Cheval, on a parlé de ton parcours universitaire, attention ! Tout à fait. et pour voir tout ça, on l'a dit, tu as commencé à faire aussi des prods pour des grands artistes, notamment français, il y a eu des rappeurs, il y a eu SCH avec qui tu as bossé sur Champs-Elysées qui est quand même un gros, 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 gros son. Ouais. Un gros son. Un gros son. Un gros son. Et qu'ils s'est retrouvés quand même, ouais, bien connu. Où est-ce que je voulais en venir ? Pour faire tout ça, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé à faire un, à la prod comme ça d'un son qui s'est retrouvé, 10 de platine, etc. Qu'est-ce qui t'amène à ça ? Pareil, c'est une question qu'on peut se poser si on est un artiste, quel que soit le domaine d'ailleurs, et qu'on veut rentrer dans ce genre de choses. Qu'est-ce qui a joué pour toi ? Les bons, créer en fait la matière nécessaire suffisamment fertile pour créer les bons accidents. Les bons accidents ? Les bons accidents, c'est les accidents qui font les belles choses dans la vie et artistiquement. C'est rarement quelque chose, je trouve, que l'art globalement, et c'est bien trop fragile, autant l'inspiration que les rencontres, que tout ce qui peut fabriquer une belle œuvre, pour qu'on planifie tout. C'est-à-dire, on ne peut pas placer tous ces pions et que le truc se soit parfaitement. C'est-à-dire, on peut créer un environnement. Moi, cet environnement, à l'époque, c'était quand j'étais encore avec Club Cheval et qu'en fait, on n'arrivait pas à terminer notre album. Et au lieu d'abandonner ou alors au lieu de faire n'importe quoi ou de le terminer trop vite, on s'est dit qui en France peut nous aider à terminer cet album ? Sachant que c'était un album, c'était un mélange de musique électronique, de R&B. Et en fait, on est allé taper à la porte du meilleur, pour nous, compositeur de chansons de R&B français qui s'appelle DJ Core, qui avait fait des tubes à la pelle et qui en fait toujours. Et donc, il nous a dit, les gars, j'adore ce que vous me faites écouter là, mais je n'ai pas vraiment le temps. Je suis super intéressé de vous aider. donc le seul truc que vous pouvez faire, déjà, première étape, vous venez installer votre studio dans mon studio. Donc, il nous a laissé ces genres de grandes pièces où normalement, il y a un piano à queue et une batterie, on a tout poussé sur le côté. Nous, on a mis des tréteaux, des planches et en fait, on a campé là, d'une certaine manière. Et en fait, c'était une rencontre incroyable parce qu'on s'est retrouvés au cœur de la production du rap français, ce qui était passionnant, ce qui était fou aussi parce que nous, on était quatre producteurs de musique électronique totalement geeks entourés de synthés à partager un repas avec les rappeurs. Ce qui était fou pour nous à l'époque. Je te dis ça, c'était il y a plusieurs années. Et donc, on se retrouve là et forcément, en fait, cet accident, c'est-à-dire nous, on y va pour avancer, pour apprendre, pour faire de la musique et en fait, forcément, à un moment, ça t'est rendu. C'est-à-dire DJ Core qui lui, c'est lui qui m'a appris ce terme du bon accident. Lui, au lieu d'aller toujours taper à la porte des mèmes, c'est lui qui doit faire toutes les instruments. Les beatmakers doivent faire des instruments de rap. Les mecs de l'électro doivent être dans les clubs. Lui, en fait, ça va être le premier à aller chercher d'autres personnes. À mélanger un peu les bras. Et ce jour-là, il tape à la porte de mon studio, qui n'est pas mon studio, de ma pièce. Et il me dit, on cherche des trucs pour SCH, est-ce que tu as des trucs ? Et moi, je teste quelque chose et puis ça devient Champs-Elysées. Et c'est passionnant. Et lui, il m'a appris là-dedans d'autres choses. C'est de toujours demander l'avis de la personne dont on n'attend pas la vie. se confronter à un regard qu'on... Ouais. Dans un studio de musique, il y a toujours un mec qui est là et on ne sait pas trop pourquoi. Et ce mec, c'est toujours intéressant de lui demander son avis. On ne sait pas ce qu'il va répondre. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais, à un moment, au lieu que ce soit un dialogue, si on est deux, à un moment, tu vas te retourner et tu vas lui dire, « Hé, quel est ton avis par rapport au débat qu'on a depuis trois jours sur ce morceau qui n'avance pas ? » Et en fait, peut-être que son avis, justement, parce qu'on ne lui demande pas ou parce qu'il y réfléchit depuis trois jours, en fait, ça va peut-être être le bon. Et ce truc de l'accident, il faut vraiment le rentrer... Après, moi, c'est une vie d'artiste. Globalement, il y a peut-être d'autres manières d'appliquer ça. Mais moi, je suis plus à créer justement ce terreau fertile et utiliser tout ce qu'on a autour de soi pour créer ces petites magies et essayer d'avoir la différence parce que la bonne œuvre, elle est excitante quand elle est aussi différente. C'est peut-être le propre de la créativité de mêler comme ça des genres, des personnes et des choses peut-être inattendues qui font créer des choses nouvelles. C'est ce qui fait le... Moi, je trouve que c'est ce qui m'excite en tout cas dans le fait de créer des choses. Faire des mash-ups, finalement, si je peux me permettre le terme. Merci à tous. At mash-up. C'est tout pour cette émission. Si on avance un peu, il y a dans les points de bascule, les éléments marquants pour toi ces dernières années, je suppose qu'il y a quand même aussi une rencontre, plusieurs rencontres, mais une rencontre notamment qui a été celle avec Pedro Winter. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce milieu-là, Pedro Winter, c'est à la fois compositeur et producteur français de musique. Il est connu pour avoir été aussi pendant plus de dix ans le manager des Das Punk. Il est à la tête d'un label important aujourd'hui en France, Ed Banger. C'est un homme important dans ce milieu-là pour dire les choses. Déjà, comment s'est faite la rencontre avec quelqu'un comme ça qui a fait découvrir aussi de nombreux artistes, Justice, etc. ? La rencontre, il faut savoir qu'en France, le monde de la musique électronique est petit. La France, c'est un petit pays. Même si en musique électronique, il rayonne énormément. C'est un tout petit pays. Donc, les artistes, au final, ils se connaissent. C'est-à-dire, à partir du moment où il se passe quelque chose, on en entend parler et souvent, les artistes sont à Paris. Donc, en fait, à un moment, ils se rencontrent un jour ou l'autre. Il faut savoir que moi, faisant de la musique électronique à l'époque et Pedro, faisant de la musique électronique depuis toujours, forcément, on était amenés à jouer ensemble dans des soirées. On s'était déjà croisés et après, moi, j'ai décidé d'accélérer un peu les choses et quand j'ai cherché un label pour mes nouveaux morceaux. Pour faire toi-même, du coup, en solo. Une fois que j'avais fait tous les groupes, les productions pour les autres, en fait, je suis allé taper à la porte du label. Le label, pour faire simple, il a pignon sur rue. Après, je n'invite pas les gens à aller taper là-bas parce que Pedro va m'en vouloir. Mais... Mais l'adresse, c'est... Mais l'adresse. Et je vais taper là-bas et puis, c'est comme ça que l'aventure commence. À un moment, me dire que c'est ce qui me correspond, c'est un label qui est très familial. Moi, j'avais toujours travaillé d'une manière ou d'une autre. Les clubs cheval, c'était d'une certaine manière à une fratrie. Mon label, avant, c'était aussi quelque chose de très, très fusionnel. Et un des seuls labels français de l'époque qui a du moins cette réputation de famille, c'est Ed Banger, tenu par Pedro. Et donc, je vais taper à la porte, je vais écouter ma musique et puis... Et comment ça se passe ? Ça se passe très mal. OK. Ça se passe très, très mal. Ça se passe très mal parce que... Non, ça... Il y a eu un moment... J'ai eu un moment de... comme on dit, un petit trou d'air, tu vois. Je fais écouter mes morceaux et il les écoute attentivement. Il les réécoute attentivement. Je dis, ça va ? Et il me dit... Ah ouais, mais du coup, tu veux en faire quoi de ces morceaux ? T'as réfléchi à un label ? Quel enfer ! Quel enfer de me dire ça parce que moi, j'étais venu, tu vois, j'étais venu pour signer chez lui. Donc, je lui dis, ouais, moi, j'avais pensé à toi et tout. Puis évidemment, je suis timide et tout, mais lui, il est tellement, tellement... Il est sympa, il me rassure, mais il s'avance pas. Et il me dit, bon, on va manger ? On va manger. Une semaine, dix jours passent. Je passe le repas. Après l'écoute, crois-moi que j'étais bien concentré sur... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il a kiffé ? Est-ce que ça veut dire qu'il a pas kiffé ? L'interprétation du truc doit pas être évidente, ouais. J'ai jamais su ce qu'il a fait à ce moment, pendant cette semaine, pendant ces dix jours de réflexion. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de dix jours, il a dit, bienvenue dans le label. Et là, c'était parti pour une autre... Et là, c'était parti, enfin, c'était parti comme toujours au début. C'était pour un EP, donc trois titres. Et puis, l'aventure, c'est tellement bien passé. Et puis, on s'entend tellement bien que c'était parti. Mais toi, du coup, clairement, ça a été une rencontre marquante qui t'a fait passer dans ta carrière solo à une étape supérieure. Et t'en rigoler en disant qu'il faut pas aller sonner au porte-machin. Mais c'est une vraie question. Et d'ailleurs, j'entends toujours des avis contradictoires là-dessus. Peut-être parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais des gens vont dire il faut y aller au culot dans la vie, va proposer ton truc à quelqu'un, va lui parler, machin. Et j'entends aussi d'autres personnes qui disent, mais en fait, non, les choses doivent se faire plus naturellement, va pas forcer à machin, fais-toi connaître de façon plus maligne que d'aller faire le forceur, truc. C'est dur, en soi, de statuer ce genre de... Peut-être qu'il n'y a pas de vérité. Évidemment que pour l'ego, c'est toujours plus intéressant de ne jamais rien demander et qu'on vienne toujours te chercher. Que Pedro t'appelle un jour et te fasse... J'ai vu ton truc là sur YouTube. J'ai vraiment trop kiffé. Hugo, j'ai entendu ta démo, c'est Pedro. Et je l'ai entendu, c'est Mythe qui m'a fait écouter et j'aimerais signer ton morceau. Moi, évidemment, et puis il y a une interview assez légendaire de Daft Punk où ils disent qu'ils n'ont jamais démarché personne. Ce qui est... Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'ils racontent. Donc, je suis partagé. Il n'y a pas de formule magique là-dessus. Ça ne sert à rien de spammer quelqu'un. Ça ne sert à rien de... Et en même temps, déclencher des petits... Essayer de déclencher des petits accidents, pourquoi pas. Il faut quand même toujours que ce soit léger. C'est quand même plus beau. Et donc, ça donne un départ en solo, une carrière en solo. Clairement, un autre moment marquant et qui là, en l'occurrence, est plus récent avec notamment un premier album. Déjà juste, qu'est-ce que ça fait de passer... Alors, tu as eu Club Cheval avant, mais là, tu passes d'une... Tu as eu Club Cheval, puis tu as eu ses prods. Du coup, tu étais en backstage pour dire les choses d'une façon ou d'une autre. Et là, tu reviens sur le devant de la scène en ton nom propre, avec un nom de scène, mais c'est que toi. Qu'est-ce que ça fait déjà de repasser comme ça et en solo sur le devant de la scène ? Tu sais, quand on est à ce moment-là de sa vie et qu'on a envie de faire ça, c'est génial de faire ça. C'est-à-dire, je n'ai plus de compte à rendre à personne. C'est comme un mec qui était salarié et qui décide de monter sa boîte. Le jour où sa boîte commence à marcher, il est genre « Yes ! » Et donc, j'étais un peu ce salarié... Je n'étais pas salarié, j'étais très heureux dans Club Cheval et j'étais un quart comme les autres et on a passé des moments incroyables. Mais là, le fait d'être à 100% en phase avec la musique qu'on a envie de faire et que derrière aussi, il y a un public qui répond à ça, c'est génial. C'est génial. Il faut que ça arrive. Moi, je vois toujours l'alignement des planètes. C'est-à-dire, si ces trois choses sont alignées, il y a quelque chose qui est très fluide même dans la créativité. C'est-à-dire que tu ne te poses pas trop de questions, ça avance. C'est vraiment très agréable, évidemment. Donc, il y a eu ton album, il y a eu des remixes que tu as aussi faits en parallèle, parfois des artistes très connus comme Dua Lipa, Major Lazer, etc., qui ont peut-être participé aussi à te faire connaître. Mais parmi les éléments, les points de bascule un peu plus étranges, on pourrait dire, qui ont fait que tu sens en plus ce qui va venir. Je sens que tu sens qui vont venir. Il y a eu un son qui, d'une façon ou d'une autre, s'est retrouvé sur un réseau social qu'on appelle Instagram. Ah ! Tu me parles de The Sun. Évidemment. Il s'est retrouvé à émerger d'un coup on en a beaucoup rigolé nous et pour la petite histoire maintenant, ma chaîne YouTube est whitelistée sur ce son donc j'ai le droit de l'utiliser sans me faire striker sur YouTube. C'était un petit cadeau que j'ai fait à Hugo. C'était un peu mon... En fait, quand on rencontre quelqu'un et qu'on l'apprécie, on lui fait un petit cadeau. Mon cadeau à Hugo, c'est qu'il peut utiliser The Sun autant qu'il veut sur sa chaîne et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, je m'adresse à cette caméra. C'est ça ? Les amis, vous ne trouvez pas que Hugo n'utilise pas vraiment son cadeau ? C'est comme si je lui avais offert un pull mais qu'il ne le mettait pas. Oh, il est là. On l'entend. Là, je l'utilise, le cadeau. J'espère que c'était whitelisté sur cette chaîne. Est-ce que sur la chaîne Twitch, on est bon ? Je ne sais pas. C'est vrai que je ne l'utilise pas. Je l'aurais pu s'utiliser dans un reportage un peu fish good. The Sun, c'est une assez belle histoire qui est assez touchante et qui est aussi basée sur le fait que les morceaux ont leur propre vie et qu'en fait, on est vachement aujourd'hui dans un truc très instantané. On est très excité par le jour de la sortie, la semaine de la sortie, le mois de la sortie et après, on passe à autre chose. Il y a d'autres morceaux, il y a d'autres choses et en fait, ce morceau, il est quand même sorti en 2017 et c'est aujourd'hui que le grand public le découvre. Parce que pour donner le contexte, sur Instagram, d'un coup, il s'est retrouvé beaucoup dans les suggestions de musique que vous pouviez mettre dans vos stories et à quoi c'est dû exactement, c'est dur de dire. Est-ce que les gens tapaient Sun sur Insta et ils trouvaient ça ? Je ne sais pas, mais de fait, ça a émergé. Ouais, et puis parallèlement, en fait, il y a ça, mais vu qu'on a vu que sur les autres plateformes aussi, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment les chiffres de tout, tout le temps. D'ailleurs, moi, à chaque stream, j'ai ma poche qui vibre. Non, non. Là, tu es en mode avion du coup, sinon ça vibre. Bien sûr, et en fait, The Sun, en fait, c'est marrant. Déjà, le nom du morceau. Non, non, ce que je te disais, oui, c'est ça que je te disais. Je te disais que sur les autres plateformes aussi, on a vu que ça marchait, mais je pense qu'il y a aussi une mode. Le morceau a rattrapé une mode, c'est-à-dire que Instagram a fait que le morceau n'était toujours pas en sous-marin dans les morceaux anciens. Il continuait à être à flow, à flow, à flow. Et en fait, il a croisé la droite de la mode dans la musique qui fait qu'il s'est passé quelque chose et que là, par exemple, on n'a jamais eu autant de stream sur The Sun que maintenant. Pourquoi ? Donc, quand je te parlais d'alignement, là, il nous manquait une planète à un moment. C'est la planète de gens qui veulent beaucoup écouter ce morceau. Ils l'écoutaient déjà pas mal à l'époque, l'année, par exemple, de la sortie. Mais aujourd'hui, il y a cette nouvelle planète, la planète Écoute, qui s'est alignée et maintenant, on est The Sun, vitesse de croisière. Et le nom du morceau, c'est une des grosses qualités de Pedro. C'est qu'on imagine toujours qu'un manager ou patron de label va t'imposer des choses, te dire, va dans cette direction parce que c'est là-bas que le succès et l'argent. Ce n'est pas du tout ça. Un bon manager ou un bon boss de label, il va en fait trouver en toi ce qui est intéressant et te dire, regarde ce que tu as là. Ça, ce n'est pas très grave, mettons-le un peu de côté, mais ça, mettons-le en avant. Et par exemple, sur The Sun, moi, je suis arrivé et je venais d'un background avec Club Cheval, avec la musique qui était un peu plus underground. Je venais de quelque chose où en fait, on se posait beaucoup de questions. Les titres des morceaux, ça ne peut pas être simple, ça ne peut pas... Il faut que ce soit un peu compliqué, un peu marrant, trouver une blague, trouver un jeu de mots, je ne sais pas quoi. Et Pedro, je lui dis, ben non, on ne va pas appeler le morceau The Sun, on dit The Sun dedans. Et Pedro, il me dit, tu es complètement idiot, c'est fini ton ancienne vie, maintenant, appelle ce morceau The Sun, ça te ressemble, regarde comment tu es, regarde le morceau, regarde de quoi il parle, on avance, et c'est une décision qui est excellente. Et ça a du coup très bien fonctionné. Il reste deux points que je voulais voir avec toi parce que le temps file et je veux quand même aborder ces deux points. J'ai l'impression de... On avait dit une demi-heure, ça fait déjà 35 minutes, donc ça va très très vite. Moi, je ne compte pas. Toi, je vois que tu comptes depuis qu'on parle. Les chiffres. T'es comme ça sur ta montre. Je ne fais pas des messages en même temps. On va évidemment parler de Time Time et tout tout à l'heure parce que c'est quand même intéressant ce qui s'est passé, mais avant ça, je voulais parler quand même de ton premier album qui s'appelle Born or Loser et on ne va pas écouter tout l'album là parce qu'on n'a pas le temps, mais le terme Born or Loser, tu en parles beaucoup parce que c'est le nom de ton album, c'est aussi même des produits dérivés type chaussettes comme celle. Pour ceux qui l'écoutent en podcast, ils ne pourront pas savoir de quoi je parle, mais j'ai des chaussettes Born et on ne le voit pas à merde. Born et Loser de l'autre côté, peut-être, ça se voit ? Oui, ça se voit, ça se voit. Superbe, merci pour le... De rien. C'est toi qui me les as envoyées, donc c'est juste... Voilà un cadeau que j'utilise et que je porte régulièrement. Là, on le voit. Là, on le voit. Qu'est-ce que ça veut dire Born or Loser ? Concrètement, pour toi, comment est-ce que tu le... Tu vois, quand on me parlait de moi à 14 ans, dans ma chambre tout seul en train d'essayer d'enchaîner deux disques face à mon mur, parce que mes platines étaient face au mur, évidemment. Il y a quelque chose du Loser, en fait, et tu te dis pendant tous ces moments-là, il faut que je change, il faut que je change, il faut que je devienne comme mes idoles et il faut que pour ça, il faut... Je ne sais pas, les mots qui deviennent, c'est cool, à la mode, branchés, je ne sais pas, tous ces trucs-là qui peuvent un peu te hanter en te disant qu'il faut que tu changes, qu'il faut que tu changes, qu'il faut que tu changes. Moi, je n'ai jamais été autant en phase avec moi-même et mon public n'a jamais été autant en phase avec moi-même que depuis que je fais ce que je kiffe et qui je suis, tu vois. C'est-à-dire depuis que, en fait, quand j'avais 14 ans et que j'allais acheter mes disques, en fait, ce que je faisais déjà, c'est que j'allais acheter des disques que je kiffais, j'écoutais de la musique, que je l'aimais, je l'enchaînais avec un autre disque que j'aimais et il y avait un truc très simple et très naïf et en fait, cet album Born Loser, c'est vraiment faire un pont entre moi maintenant et le... où je fais encore, ça m'arrive encore d'être en caleçon chez moi avec mon laptop et d'avoir quelques synthés et de faire de la musique et le pont avec le moi de 14 ans qui se prenait aussi pour un... qui pensait être un loser mais en fait, c'est ouais, Born Loser, on est toujours un peu loser et puis le côté anti-héros, ça me va bien et ça me plaît bien. Et tu penses que oui, c'est quelque chose où tu peux te permettre en tant qu'artiste d'assumer cette dimension-là si en fait, niveau musique, ça suit et t'es... Ouais. C'est au-delà de ça en fait, je me permets rien, c'est-à-dire au contraire, je suis en phase avec moi-même et je pense qu'un bon artiste aujourd'hui, il doit être... pour raconter quelque chose d'intéressant et de touchant, il doit être en phase avec lui-même et pas forcément être dans les concessions, dans le suivi d'une mode ou de format particulier. Tu vois, j'entendais un truc assez intéressant, c'était... On me disait que si t'es le trou du donut, le jour où le donut part, tu n'es plus rien. OK. Ça veut dire qu'il faut se faire soi-même et avoir sa propre forme et sa propre identité et ne pas dépendre de tout ce que t'as autour. Ah, c'est fort. J'aime beaucoup. Voilà. On va s'arrêter là. Non, il reste un fois. Non, non, mais c'est ça, c'est ça le loser. C'est pas... C'est vrai. Je ne suis pas à contre-courant d'un truc de winner ou de... C'est plus me dire... En fait, ça a toujours été en moi et depuis que je l'accepte, ma vie est assez heureuse. Et c'est ce qui fait aussi sûrement que pour des artistes, ce qui fait qu'un artiste fonctionne, c'est aussi d'assumer une part d'originalité. Mais ça peut être à tout point de vue. Ça peut être en termes de style, de créativité, d'approche sur les choses. Parce que si jamais, de fait, tu recrées ce qui existe déjà, c'est pas sûr que tu arrives à te faire forcément ta place. Il faut être dans la création. Il faut être... Moi, je m'interdis de parler du futur ou de passé. J'essaie toujours qu'en studio, on ne parle que du présent. Parce que sinon, on va vraiment dans de mauvaises directions. Si on pense trop à où va finir le morceau, qui va l'écouter, qui va l'aimer, comment doit-il être, comment il va vieillir, etc. On est beaucoup moins dans le plaisir de la création qui est ressentir des émotions, c'est-à-dire faire un accord, ressentir, mettre un beat sur un truc et avoir envie de danser. Ça, c'est un truc très dans le présent. Donc, j'essaie de ni regarder dans le futur et ni regarder dans le passé non plus en se disant qui a déjà fait quoi. Ça, c'est infini et c'est inintéressant. Le dernier petit point de bascule que je voulais voir avec toi, c'est ce qui s'est passé avec Time Time et pour donner un peu de contexte, alors là, on peut le refaire à toute fin. Parfait. On va l'écouter. Pas intégralement, sinon, voilà, mais... Une pépine. On aime bien. Sur les plateaux télé, ils applaudissent quand même. Allez, c'est vrai qu'il faut applaudir, il faut applaudir. Non, mais moi, j'observais. J'observais encore le coup. C'est beau, c'est beau. Les gens ne savent pas qu'il y a un vrai public. Il y a 500 personnes derrière qui nous regardent pour cette interview. Merci à tous d'être là. Qu'est-ce que je voulais dire ? On avait Dustin dans la tête. Maintenant, on va avoir Time Time dans la tête. Comment ça s'est fait, juste Time Time, pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi ? Alors, beaucoup ont sûrement suivi la vidéo en soi de création d'un tube et tout. Mais toi, quand tu étais, toi, tu es déjà artiste. Là, Lucas, qui lui aussi est artiste, mais en son nom, Squeezie, et il te propose de faire ce truc-là. Comment se prend cette décision de se dire, vas-y, j'y vais, j'y vais pas ? Ça change un peu de ce que je fais, mais go. C'est intéressant. En fait, on était déjà amis avec Squeezie et ça faisait un petit moment qu'on réfléchissait à faire une vidéo ensemble. Après, je laisse le choix de la vidéo à Squeezie, juste une condition. Moi, je ne fais pas de choses en dehors de la musique. C'est-à-dire, je n'ai aucun intérêt. Moi, c'est ce que je sais faire, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me rend heureux. Donc, je n'allais pas faire autre chose. Et donc, le jour où il a eu envie de... Il a eu l'idée de cette vidéo avec Masqué, j'ai dit, on y va, let's go. En effet, il y a eu cette question de se dire, je sors... Juste d'ailleurs, en passage, pour ceux qui vraiment n'ont rien suivi, qui était l'objectif de créer un hit des années 2000 avec un temps limité. En trois jours, oui. En trois jours et vous étiez trois par équipe. Et donc, avec Chrono Music et Squeezie, vous étiez une des teams et vous avez fait du coup Time Time qu'on a écouté à l'instant. C'est ça, inspiré de... De Ozone. Ozone. Et donc, en effet, en fait, tu as raison sur quelque chose. Et c'est... Quand on te... En fait, sortir de ma zone de confort, c'était vraiment ça. C'était même au-delà. Moi, je ne le considérais pas comme un risque parce que ça faisait longtemps qu'on était exposés ensemble avec Lucas et qu'il n'y avait pas de... Qu'il n'était jamais rien passé de particulier. Au contraire, ça a toujours été... Le duo a toujours bien fonctionné. Tellement étrange, en fait, que moi, venant de la musique électronique et lui, YouTube, c'est vraiment... Ils n'étaient pas censés se rencontrer. Je me souviens de commentaires où les gens sont en mode « Mais what ? » C'est quoi ce... Comment c'est possible qu'ils se connaissent dans la vraie vie ? C'est vraiment un Marvel et un DC Comics qui font genre un film ensemble. Et en fait, là-dessus, il ne faut jamais oublier et c'est un conseil que les choses positives... Avec le recul, en fait, et avec le temps qui passe, la perspective, en fait, écrase pas mal les différentes phases de ton histoire. C'est-à-dire que ressortent les points positifs. C'est-à-dire, même là, quand tu parles de ma carrière, elle aurait pu se passer en 3 ans ou en 10 ans. Ce que tu m'as raconté là, ça s'est passé en plus de 10 ans, en fait. Je ne parle pas depuis l'achat de mes platines, mais il y a quelque chose comme ça, en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe mal, ce qui est bizarre, ce qui ne correspond pas trop à toi pour une raison ou pour une autre. Ça peut être un tournage qui se passe mal, un morceau, je ne sais pas, tu as eu une mauvaise idée à un moment, une mauvaise collaboration parce que ça ne plaît pas aux gens ou il se passe un truc. Ça, c'est assez vite oublié, en fait, si ça se passe mal. Il ne faut pas oublier ça, en fait. Et en fait, avec la perspective, regarde, toi, aujourd'hui, la perspective que tu as sur moi, ça va être... En fait, c'est Emid, il a fait un groupe qui a marché, ensuite, il a fait des collabs qui ont marché, un single qui a très, très bien marché, un album qui a bien marché et il a fait Time Time qui a trop, trop bien marché. Mais tu es le boss, mec. Avec le recul. Mais oui, c'est ça, ouais. Mais comme toi, demain, je peux te dire, Hugo Décrypte, en fait, il a fait Sciences Po, il a interviewé des politiques, maintenant, il a sa chaîne et ses bureaux et c'est assez excellent. J'imagine que si on va creuser, tu dois en avoir des merdes. Non, sûr, des trucs qui ont raté, des machins, bien sûr. Et on en a tous. Et donc, moi, je n'ai aucun intérêt à suivre mon instinct sur des moments comme ça où, en fait, Squeezie, c'est quelqu'un que je kiffe, c'est quelqu'un de qui je regarde les vidéos, c'est quelqu'un de qui j'ai confiance en termes de divertissement. Chaque vidéo, en fait, est de plus en plus excellente. Donc, je n'avais aucun intérêt à dire non parce que même en cas de... Franchement, en cas de... Il y a un blême. Au pire, c'est ce truc de au pire. Au pire quoi, en fait. J'aurais plus regretté à être frileux et j'ai décidé aujourd'hui que dans ma balance, en fait, globalement, je sors suffisamment de musique, de clips, de contenu à moi pour aller faire des petits tours ailleurs si c'est avec des potes pour des contenus aussi énormes et qu'en plus, ça donne ce que ça a donné. C'est faux. Amen. En termes de haut, en termes d'impact, c'est faux. Et donc là, prochaine étape pour conclure un peu tout ça. Prochain point de bascule, peut-être, on ne sait pas, on verra, mais dans tous les cas, ça a été... Non mais attends, on suit quand même le fil de la discussion. Tu as été nommé dans la catégorie révélation masculine, c'est ça ? Révélation de l'année des victoires de la musique 2022. Ce sera le 11 février, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Il y a notamment tes adversaires dans cette catégorie. Je ne sais pas si on parle d'adversaires. Si, si, moi. Eux, ils ne disent pas ça, même moi, je dis ça, ok ? C'est mes ennemis, en fait. Il y a Chien Noir, mais aussi le duo Terre Noire, c'est ça ? Ouais. C'est très Chien Noir, Terre Noir, ok. Et ça, comment est-ce que tu l'appréhendes, ce genre de... Comment je l'appréhende ? La compétition, en elle-même, c'est déjà joué, en fait. Donc ça, il y a quelque part en France, dans un coffre-fort, une enveloppe... Ah, c'est déjà acté ? Oui, tout à fait. En fait, les votes, c'est des votes des professionnels pour cette catégorie, du moins, c'est des votes des professionnels qui ont voté pour leur révélation favorite. Donc ça, c'est déjà quelque part, le résultat existe écrit sur un papier. Et tu ne sais pas encore ? Et moi, je ne sais pas je ne sais pas encore. Donc ça, c'est la partie la partie compétition, ça, c'est... Je serais heureux de gagner, ce serait assez excellent. Mais dans tous les cas, en fait, je vais faire un morceau je vais faire un morceau en direct sur France 2 le 11 février. Oh, teasing ! J'espère que tu seras devant la télé. Évidemment ! Évidemment, évidemment ! Et donc, là, on prépare on prépare le morceau. Là, on a vu quel morceau on allait faire. J'ai choisi avec TikTok, d'ailleurs. Oh ! OK ! Ça me plaisait bien. Je les adore, mes TikTokos, là. Ils sont excellents, ils sont réactifs et ils auraient adoré qu'on fasse Time Time. C'est ça que j'ai vu que tu faisais de plus en plus de TikTok. Bah ouais, parce que c'est... C'est excitant. C'est le mot. C'est excitant. C'est excité et excitant. Il se passe un... Ça bouillonne. Et donc, dans ce bouillon, j'ai mis une question qui était quel morceau on fait. Ils m'ont dit Time Time et je leur ai dit vous n'avez rien compris. Donc, je leur ai répondu choisissez un morceau à moi parce que c'est moi qui suis sélectionné. Et donc, ils ont choisi The Sun. OK. Et donc là, on est en train de choisir... Je serai devant la télévision, du coup. Ah bah, vu que c'est ton morceau favori... Je serai clairement là. Donc, The Sun et en fait, on est en train de choisir avec... J'aimerais bien inviter un Américain et on est en train de choisir qui viendra. Très bien. Eh bah, j'ai hâte de voir... Ça, ce sera du coup le 12, tu m'as dit ? Le 11. Le 11, vendredi, 11 février, tous devant la télé. Évidemment, pour faire péter les scores et... J'ai prévu une tenue assez excellente. Ah ouais ? Oh, teasing. Ah ouais. Ok, ok. Bah, on ira voir tout ça ? Non, franchement, bravo, en vrai, pour plusieurs raisons pour... Pour ça, c'est... Victoire de la musique, forcément, pour un artiste, c'est pas rien. Bah, pour un artiste de musique électronique alors qu'il n'y a plus de catégorie musique électronique, moi, c'était assez touchant parce que je pensais que je n'irais jamais, du coup, parce qu'il n'y avait pas plus ma place. Mais le fait de maintenant être révélation, en fait, c'est un grand mot, quoi. Donc, je suis très content, très un peu ému. Bah, félicitations, rien que pour ça, c'est dingue. Franchement, c'est trop cool. Merci beaucoup. Et on a pu voir, du coup, là, aujourd'hui, ton parcours qui est passé par plusieurs choses. C'est intéressant de voir que ça n'avait pas été direct, je lance ma carrière solo et je vais faire tel truc et en fait, direct, ça a marché et je vais signer chez être banger et machin. T'es passé par plein de choses différentes qui ont été, j'ai bien l'impression, enrichissantes à tout point de vue. Ouais, et il ne faut pas oublier que tous les artistes, c'est souvent comme ça, en fait. On ramène l'histoire très rapide et on aime bien dire la nouvelle sensation ou ce genre de mots. Tu vois, là, je suis révélation après dix ans de carrière, au moins. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que t'es... Ce qui est excellent. Moi, tout va bien. Si je me révèle à ce public-là maintenant, soit, mais il ne faut pas avoir peur de prendre le temps et de... Et voilà. Merci encore, mec, pour ton temps. Merci beaucoup, c'était trop bien. Grave sympa de pouvoir discuter avec toi. Allez écouter, évidemment, Mead, si vous ne le connaissez pas. C'est l'occasion, en tout cas, je pense, de te découvrir ici et même d'avoir des enseignements pour tout le monde. Il y a des belles chaussettes et des suites qui existent aussi. Oh, des suites, des casquettes, même ses lunettes. T'imagines ? Ah ouais ? Vous pouvez être 100% mid. On peut reproduire. D'ailleurs, tu as beaucoup de sosies, on aurait pu en parler. Ça fera l'objet. Je vous invite à avoir mis dans le concert pour découvrir. C'est souvent intéressant. Voilà pour l'échange, c'était grave cool. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada